... Très rapidement, je me présente, Giseline Chartron, je suis professeure au CNAM. Et je dirige un institut de formation qui est l'INTD, qui est plus un institut de formation des professionnels de l'information au sens large. Je n'ai pas du livre, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Je crois que le temps est venu maintenant de parler de formation. Et je crois qu'au cours de ces deux journées auxquelles j'ai assisté, je crois qu'on a déjà parlé pas mal. Très rapidement, je reprends les dialogues et ensuite je vais présenter les intervenants de cette table ronde. Le dialogue libraire a fait émerger des choses. J'ai essayé de les capitaliser autour de la formation. On a parlé de marketing digital, on a parlé de logistique renouvelée, on a parlé de processus de mutualisation entre librairies. Donc on voit qu'il y a des nouvelles fonctions à remplir et tout ça demande forcément des nouvelles compétences. Très rapidement, sur le dialogue intermédiaire numérique, les plateformes. Hier, on a parlé de déplacement de valeur sur la chaîne en aval avec l'idée de service innovant. On a parlé de repérage. Marc Minot avait parlé de cinq leviers de valeur. Repérage, confort d'usage, manipulation, évaluation, partage. Tout ça, c'est des fonctionnalités aussi à mettre en place et qui répondent à des besoins d'information. Sur le dialogue éditeur, on a parlé beaucoup d'enrichissement du catalogue. On a parlé de réseaux sociaux et d'animation de communautés. Ça aussi, c'est quelque chose qui percute et qui s'adosse au numérique. Dialogue des bibliothécaires. On a parlé en fin de matinée d'impulsion de l'innovation. On pourra s'interroger sur cette dimension-là. C'est à nous de le faire. On a parlé aussi de formation numérique, de former à la lecture numérique. Je crois que l'idée de cette table ronde, c'est de prolonger cette discussion autour de la formation. On est quand même des métiers en tension. Il ne faut pas se cacher. On est dans l'intermédiation entre la production du livre et l'utilisateur. Je crois que tous nos métiers vivent quand même quelques chamboulements à l'heure actuelle. Je présente très rapidement les intervenants de la table ronde. Ils vont aussi peut-être le faire. Je donne simplement leur nom et leurs institutions. On accueille Aïda Diab de l'ASFORED, du côté de l'édition, formation générale à l'édition. Armel Debois de l'ENSIB, responsable de la formation tout au long de la vie. Christian Robin de Paris 13, master et spécialisation sur les métiers de l'édition à Paris 13. Et puis Patricia Sorel de l'IUT métier du livre à Paris 10. Voilà, donc on va les laisser nous traduire finalement ce que cette transformation digitale, on va prendre les termes à la mode, la transformation numérique fait à leur métier, à leur fonction, à la formation. Comment ils traduisent cela dans leur formation ? J'avais en fait, pour tout vous dire, préparé un petit peu la table ronde et je leur avais posé quatre questions. Les quatre questions que je leur avais posées étaient les suivantes. En quoi le numérique fait évoluer vos formations ? Quelle est la réponse que vous donnez en termes d'évolution de votre offre de formation ? Quelles sont les valeurs prioritaires que vous défendez dans les formations que vous dispensez ? Il y a le numérique, mais il y a autre chose aussi. Quelle place prend le numérique par rapport à d'autres valeurs ? Et enfin, quel est votre avis sur la tendance à la désintermédiation ? Dans la filière du livre, il ne faut quand même pas se voiler la face, il y a quand même des circuits beaucoup plus courts qui se mettent en place. Et c'est un peu l'interrogation, donc aussi une interrogation majeure que j'avais posée. Alors, on donne tout de suite la parole à Madame Diab et on la remercie d'être venue jusqu'à nous. Merci d'organiser cette table ronde et d'inviter l'ASFORED. En quelques mots, avant de répondre à ces questions, quelques petits mots sur l'ASFORED, qui est l'organisme de formation créé par les éditeurs en 72. pour répondre aux besoins de formation des collaborateurs, de faire évoluer les collaborateurs dans les maisons d'édition, mais aussi mettre en place des formations diplômantes pour assurer l'intégration des collaborateurs, des futurs collaborateurs dans les maisons d'édition. L'ASFORED, aujourd'hui, nous organisons environ 900 jours de formation continue pour environ 3000, plus de 3000 professionnels formés l'année dernière de la chaîne du livre. Plus de 1000 entreprises d'édition nous font confiance chaque année dans l'accompagnement de leurs collaborateurs. Nous comptons environ 100 formateurs experts. Et en formation diplômante, nous avons plus de 1000 diplômés qui travaillent dans le secteur de l'édition. Alors, l'ASFORED a accompagné l'édition dans plusieurs 43 ans, plusieurs mutations qui ont connu le secteur, accompagné les générations, mais accompagné aussi les collaborateurs et que nous n'avons pas échappé, bien sûr, au numérique. Nous sommes au cœur des transformations vécues dans les entreprises. Nous les observons, nous mettons en œuvre des dispositifs, que ce soit pour la formation continue comme pour la formation diplômante. Aujourd'hui, les besoins de l'édition en formation sont liés surtout au nouveau mode d'édition. Il y a bien sûr le développement des produits numériques, mais en même temps, il y a eu aussi l'apparition des livres-objets, les livres avec objets, ce qui est un mode d'édition quand même qui prend une place assez importante dans la chaîne du livre. La multiplication des canaux de diffusion et aussi l'explosion des réseaux de communication. d'où la nécessité pour les éditeurs d'orienter leur conduite de projet vers une approche agile, je dirais approche agile et non pas méthode agile. On a des technologies qui évoluent en permanence, les produits devraient évoluer aussi en même temps et ce qui nécessite de gérer de façon rigoureuse dans un univers incertain. On voit l'apparition des nouveaux formats, des devices qui sont tout à fait nouveaux sur le marché et les éditeurs devraient s'adapter à ces modes de publication en gérant leur contenu parce que c'est leur patrimoine, le patrimoine de l'entreprise. Mais aussi de revisiter les pratiques juridiques pour se prémunir du risque. C'est pareil sur le terrain juridique. Il y a vraiment des évolutions permanentes qui sont liées au numérique et qui sont liées à cet univers technologique. Et surtout de renforcer les compétences techniques, notamment dans le domaine numérique qui est en perpétuel mouvement et évolution. Alors, notre réponse à l'ASFORED était, voilà, surtout assurer une veille et une proximité avec tous les acteurs, c'est-à-dire éditeurs, mais aussi tous les secteurs connexes à l'édition pour apporter vraiment la réponse la plus appropriée et assurer une veille qui peut être transposée en termes d'offres de formation. L'offre de formation devrait être adaptée, nous devons adapter notre pédagogie aux nouvelles exigences, c'est-à-dire, nous avons vu ces derniers temps l'évolution de la formation modulaire. C'est des séminaires en grand groupe, puis des journées à effectifs restreints, ce qui peut permettre plus de mise en place et des ateliers pratiques, des cas concrets, de modéliser des situations ou des documents des entreprises pour permettre vraiment de mieux appréhender ces technologies et ces modes de gestion des projets des éditeurs. Mais aussi, nous avons été amenés à faire des recherches constantes pour des nouvelles compétences associées à notre équipe parce que la formation est devenue quelque part une politique, nous pratiquons une politique de l'offre à travers notre veille technologique et veille de secteurs et des secteurs qui sont tout autour pour apporter des réponses et apporter aussi des idées aux éditeurs à travers une offre de formation. Je parle bien de la formation continue qui soit assez large, assez innovante et assez appropriée vraiment à chaque secteur du livre, que ce soit la littérature, jeunesse, sciences humaines, techniques, ainsi de suite. Donc, la formation continue devient vraiment un vecteur de professionnalisation des métiers et de l'édition. Elle est aujourd'hui au cœur de la problématique d'une réponse au changement et du sens qu'on peut lui donner. Elle est aussi devenue, dans ce monde, qu'on est tous impactés par la gestion de carrière, elle est devenue ce moment indispensable dans un parcours personnel et social lorsque tous les repères ou une partie des repères ayant disparu et on nous pose souvent les questions de quoi faire, pourquoi faire et comment faire. Et ça, c'est vraiment valable sur l'ensemble des offres de formation professionnelles qu'on peut en disposer et qu'on peut proposer. Mais c'est aussi une formation diplômante, c'est qu'est-ce que je vais faire derrière, qu'est-ce que je vais apporter, quelle est l'offre que je vais proposer dans les entreprises et le secteur dans lequel je dois intégrer. Alors, en tant que centre de formation de branche, notre mission, être un acteur efficace, rapide, réactif aux changements qui affectent l'univers du livre, apporter des réponses concrètes que ce soit par la formation des jeunes qui vont intégrer le monde de l'édition assez vite, à savoir que nous sommes un CFA d'où les jeunes qui font la formation sont amenés à travailler en même temps de leur formation, c'est-à-dire ils sont acteurs dans l'entreprise en même temps où ils se forment et nous avons le devoir de leur apporter des réponses en termes de formation qui soient adéquates par rapport à l'évolution des entreprises et du marché. De développer des formations de qualité, bien sûr, qui répondent à des vraies attentes et aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, il s'agit vraiment d'intégrer toutes ces évolutions technologiques, toutes ces pratiques qui évoluent très, très, très régulièrement et d'être réactifs pour les apporter en termes de marketing digital, en termes des réseaux sociaux, en termes juridiques. Ça, c'est un point qui est vraiment très, très important et on a vu vraiment son importance dans tous les domaines, tous les acteurs de l'édition se forment. Il n'y a pas un métier ou bien une fonction qui échappe à avoir une connaissance en matière juridique et établir des liens solides avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre parce qu'aujourd'hui les éditeurs sont amenés à collaborer, à travailler avec des acteurs et des secteurs qui sont connexes à l'édition. Le métier de l'éditeur, je dirais, n'a pas tout à fait changé parce que nous avons l'éditeur, il conçoit le produit, il le réalise, il le commercialise. Ce qui a changé, c'est que le métier d'éditeur s'est élargi, s'est ouvert vers le secteur du numérique. L'éditeur, avant, avait des interlocuteurs historiques bien définis avec le numérique. Les acteurs sont multipliés et l'éditeur en tant que chef d'orchestre devrait quand même maîtriser le mode de fonctionnement, les technologies qui sont utilisées pour dialoguer avec tous ces acteurs et apporter de l'innovation dans ces produits et dans l'utilisation de ces contenus qui commercialisent sur le marché. Alors, les enjeux de la formation aujourd'hui sont quand même assez importantes parce que c'est par là où on peut accompagner toute une entreprise et les collaborateurs. C'est que en tant que centre de formation, notre mission c'est être apporter une réponse qui soit innovante en fonction des publications ou bien en fonction du secteur d'édition pour lequel nous opérons. Alors, les valeurs que la Sorète défend sont surtout nous osons prendre une part active dans le futur du monde de l'édition. Nous formons des jeunes qui seront sur le marché. On essaye de leur apporter tout le contenu et toute la matière nécessaire pour qu'ils soient créatifs, qu'ils soient porteurs de projets, qu'ils soient innovants dans leurs pratiques et dans les entreprises, dans leurs démarches et leurs réflexions, mais aussi par notre mission d'accompagner les collaborateurs des maisons d'édition aussi apporter je dirais des réponses concrètes et participer d'une manière active à l'évolution de ce secteur. L'ensemble des acteurs de la chaîne du livre sont au centre de nos préoccupations. Malgré qu'on soit un centre de formation de l'édition, nous sommes très attentifs à l'ensemble de la chaîne du livre en allant de l'auteur jusqu'au lecteur et que surtout nous partageons nos connaissances avec nos partenaires par notre cellule de veille qui est à l'échelle nationale et internationale où on apportera à travers notre portail des différentes conférences qu'on organise des différentes rencontres professionnelles et d'apporter aussi cette connaissance à nos partenaires de la chaîne du livre. Mais aussi, c'est vrai qu'il dit que le numérique nous a chamboulé tous les secteurs mais nous devons et que nous n'avons pas peur de briser les tabous et de faire preuve d'audace dans notre approche de formation qu'elle soit le numérique nous a impacté aujourd'hui on ne peut plus faire de la formation d'une manière comme nous l'avons fait à notre époque les classes inversées sont arrivées et que nous étions obligés d'introduire cette démarche de formation en impliquant aussi ces jeunes dans dans l'action je dirais de formation et non plus être seulement à l'écoute et d'être vraiment acteur aussi de leur formation et travailler surtout sur des problématiques qui sont qui sont vraiment concrètes et qui sont d'actualité à savoir notre catalogue de formation il fait il y a 7-8 ans nous avions environ une soixantaine de thèmes aujourd'hui nous avons plus d'une centaine de thèmes qui couvrent toute la chaîne du livre les contenus sont revus presque tous les 7-8 mois pour répondre aux évolutions technologiques et d'actualité mais cette expertise je dirais le fait d'avoir de la formation diplôme et de la formation continue nous permet d'avoir une synergie entre les deux des jeunes qui viennent de la génération Y et maintenant la génération Z et qui sont nés complètement dans le numérique et des collaborateurs des maisons d'édition qui sont formés qui ont une certain années d'expérience dans le secteur qui ont connu une ou deux ou bien trois mutations cette mixité je dirais de public nous apporte quand même beaucoup dans notre approche de proposer l'offre de formation la plus adéquate et la plus appropriée là je dirais aujourd'hui on parle numérique mais qu'aujourd'hui je dirais le numérique il y a à toutes les sauces on ne peut pas parler éditorial sans parler numérique on ne peut pas parler commercialisation sans parler numérique on ne peut pas parler diffusion sans parler numérique je dirais c'est devenu la thématique qui est intégrée à l'ensemble de la chaîne du livre à l'ensemble des contenus à l'ensemble des formations ce n'est plus un domaine à part entière un domaine qui est propre à des gens qui viennent du monde de l'informatique qui vient vraiment apprendre les techniques numériques c'est plutôt je dirais c'est devenu vraiment une généralité et aussi il y a une chose qu'on a vu l'apparition des nouvelles fonctions des nouveaux des nouveaux métiers qui sont liés au numérique comme de plus en plus on voit d'avoir le besoin d'avoir des responsables éditoriaux online d'avoir des maquettistes de produits numériques des métiers d'ergonome qui sont apparus des métiers dans le design du web design des applications attachés de communication numérique et voilà ce sont vraiment je dirais des métiers qui ont vu leur apparition avec le digital même à la limite des métiers traditionnels attachés de presse là aujourd'hui on va beaucoup plus attachés de presse 2.0 des 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 postes qui sont liés vraiment presque à 100% à cette digitalisation de l'ensemble je dirais des fonctions et des métiers dans le secteur de l'édition mais que certainement dans beaucoup d'autres secteurs et voilà et dernier point pour répondre à la problématique je dirais des intermédiations qui a touché l'ensemble des secteurs économiques pas seulement le secteur de la culture et du livre qui favorise une forme d'accès direct rapprochant l'éditeur vers le lecteur pour moi les intermédiaires surtout lorsqu'ils ajoutent de la valeur ajoutée ils devront pas seulement s'adapter à cette situation mais aussi chercher de véritables opportunités de modernisation et de rénovation de leurs pratiques ils se révèlent en quelque sorte incontournables pour optimiser la distribution des éditeurs le numérique aujourd'hui doit être mis à contribution pour contrer cette désintermédiation il sera nécessaire bien sûr de l'utiliser pour renforcer la relation avec les réseaux traditionnels tout en gérant conjointement la relation avec le client final et là je dirais la formation professionnelle jouera un rôle important pour accompagner les acteurs de la chaîne du livre dans cette évolution et de rapprocher je dirais tous les tous les maillons de la chaîne deux mots sur le nouveau certificat que vous venez de mettre nous n'avons pas échappé à la réforme de la formation professionnelle et la profession a déposé a mis en place un CQP éditeur numérique mais la Sforade a déposé aussi des titres de titres RNCP qui seront actifs à partir du ils seront voilà commercialisables à partir du 1er janvier 2016 un titre éditeur multisupport la chaîne papier et le numérique et responsable de fabrication multisupport aussi c'est vraiment sur tout l'aspect de la fabrication du livre que ce soit le livre à papier ou bien les contenus numériques deux titres qui seront au journal officiel normalement en début d'année c'est des titres de niveau 1 de niveau 2 alors l'éditeur multisupport niveau 1 titre niveau 1 et le fabricant multisupport c'est un titre niveau 2 niveau 1 équivalent master niveau 2 équivalent licence voilà plus les certificats que vous faites plus le certificat plus le BTS qui est un bac plus 2 et la licence professionnelle métier du livre qui est en partenariat avec Paris Descartes qui est à 100% en alternance plus un master spécialisé management d'édition c'est un bac plus 6 qui est en partenariat avec l'ESCP Europe merci beaucoup on retiendra effectivement un mot fort qui est la dilution du numérique dans les fonctions support diverses et variées je pense que effectivement la vraie question est-ce qu'on forme au numérique on reviendra sur ce débat là mais je crois qu'on intègre le numérique on reviendra sur ces questions on donne tout de suite la parole à Armelle Armelle Debois pour l'ENSIB bonjour je suis chargée de la formation tout au long de la vie à l'ENSIB je vais principalement parler de ce que je connais et je vous parlerai un peu aussi de la formation initiale la première question c'était en quoi le numérique a fait évoluer nos formations à l'ENSIB il l'a déjà fait évoluer fortement au niveau de la forme depuis 2009-2010 on travaille sur une offre de formation à distance qui a été mise en place en 2010 qui a largement évolué depuis et aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de modules de formation à distance au départ on avait travaillé sur deux modules fondamentaux sur la politique documentaire et puis sur la recherche d'informations des modules costauds qui faisaient 20 heures de formation mais dans les fêtes qui demandaient peut-être suivant les personnes 40 à 50 heures de travail c'était intéressant mais c'était trop lourd pour le public et puis on a aussi travaillé en fonction des retours des évaluations des stagiaires de ceux qui n'avaient pas pu aussi venir sur ces formations-là parce que trop lourd donc on a réorienté nos formations et on a proposé par la suite plus que des formations de plus courte durée et sur des thèmes plus spécialisés donc on est passé de formations vraiment fondamentaux du métier et on est finalement venu quasiment se coller à ce qu'on fait ou ce qu'on faisait en formation en présentiel qu'on propose qu'on a proposé en formation à distance alors on a créé module par module ces formations-là on les a parfois mais il y a encore du chemin à faire articulé avec de la formation en présentiel pour en faire des formations mixtes ou hybrides mais aujourd'hui ça nous semble une modalité de formation intéressante intégrée pleinement dans notre offre c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui n'était pas le cas au départ finalement vous allez voir sur l'offre de formation continue de l'ENSIB un stage de formation et le fait qu'il soit à distance ou en présentiel n'est qu'une modalité de la formation certains stages sont proposés en formation en présentiel d'autres à distance mais ce n'est plus qu'une modalité intégrée pleinement dans notre offre de formation avec le choix qui a été fait à l'ENSIB jusqu'à présent de travailler sur des petits groupes donc 12 stagiaires maximum avec un tutorat tout au long de la formation avec des moments de forum de chat alors ça dépend des formations et des sujets mais l'accent est vraiment mis sur l'accompagnement pédagogique et technique parfois tout au long de la formation donc on s'appuie depuis le départ pour cette formation à distance sur une plateforme Moodle qui a bien sûr largement évolué et puis qui nous a fait aussi intégrer des nouvelles compétences en interne puisque une personne a été recrutée avec un profil ingénieur de formation à distance voilà qui met en place ces formations à distance qui demande un travail un peu différent parce que on sait combien il est parfois difficile de se former sur son poste de travail quand on vient en présentiel à l'ENSIB ou ailleurs on est trois jours même si on regarde maintenant un peu son ordinateur ou son smartphone on est trois jours dans une salle à distance on est souvent à son poste de travail même si nous on conseille de s'extraire de son poste de travail et on est parfois très dérangé par les mails les personnes dans le bureau etc donc ça demande de ça nous a demandé et on continue à le faire de repenser notre ingénierie pédagogique pour des formations qui sont plus alors ludiques c'est peut-être pas le terme mais en tout cas qui alternent différentes modalités avec quelques présentations avec des quiz avec des travaux en groupe des travaux en groupe etc donc avec des modalités de formation qu'on essaye les plus interactives possibles et avec un tuteur qui est présent tout au long de la formation voilà donc ça c'était une première chose cette formation à distance elle est aussi elle intègre et elle va intégrer de plus en plus la formation initiale et aujourd'hui elle est déjà elle est déjà comment dire le socle d'un diplôme qui est un nouveau diplôme d'établissement qui a été mis en place il y a deux ans à l'ENSI mais en tout cas sous cette forme là qui est le diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation et qui est quasiment tout à distance avec six semaines de regroupement donc voilà nous ce numérique a déjà fait évoluer la formation continue et de façon importante sur sur sa forme mais il est évident que finalement l'évolution de cette forme a fait aussi nous a permis de repenser nos nos modalités de formation plus largement et puis on s'avance tout doucement on va dire mais on y va sur le principe de classe inversée avec on le fait déjà pour quelques stages mais par exemple la partie théorie à distance pour ne garder en présentiel que la partie cas pratique etc la formation qu'on a mise en place par exemple pour la formation des usagers intègre une première partie à distance avec toute la partie théorique et finalement les stagiaires viennent ici ensuite deux jours avec cette partie là acquise et ne reste plus que les échanges la mise en situation les cas pratiques etc donc voilà une première évolution sur le fond je n'étais pas là mais j'ai repris les catalogues de formation des 20 dernières années le numérique a toujours été présent dans nos formations pas sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui bien évidemment mais en 94 on avait organisé un service informatisé à l'attention des publics en 2004 concevoir des services en ligne en bibliothèque territoriale ou en SCD nouvelles technologies et nouveaux services donc et puis aujourd'hui on a finalement des formations qui sont sensiblement les mêmes avec une une évolution bien évidemment des contenus depuis des années mais avec cette thématique numérique qui existe toujours maintenant je reprendrai ce que disait tout à l'heure la sforête c'est que en réfléchissant à cette intervention finalement ce qui a changé c'est que le numérique il est présent dans aujourd'hui dans toutes nos formations ou en tout cas pas toutes mais presque toutes il y a on a gardé pour x raisons une division en quatre thématiques de notre offre de formation continue avec management pilotage politique documentaire public et numérique on a bien sûr des stages dans cette partie numérique mais finalement en reprenant les stages des trois autres parties dans presque tous les stages il y a un petit peu de numérique sur je ne sais pas abordé presse et magazine en bibliothèque territoriale par exemple bien sûr il y a un volet numérique sur construire un projet de bibliothèque musicale dans un contexte hybride on est bien là dans du numérique et pourtant c'est pas dans notre rubrique numérique après on a bien sûr des stages qui sont vraiment numériques numériques on va dire alors en en 2015 on avait par exemple comme nouveau stage problématique outils et acteurs de l'édition numérique on a eu un stage sur les nouveaux horizons des données en bibliothèque on a des stages alors qui existaient déjà mais sur la négociation de l'offre documentaire etc donc ce numérique il est pleinement présent dans nos dans nos formations et donc qui nous permet après de 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 réadapter notre offre et cette offre finalement elle est construite elle évolue en fonction de la veille qu'on fait des retours des stagiaires de des suggestions des propositions des intervenants des retours etc donc elle est auto alimentée par les les nouveautés et le et puis le les nouvelles compétences nécessaires au métier de bibliothécaire voilà donc cette offre elle s'adapte aux évolutions du du métier puisque principalement en tout cas en formation continue on a un public de bibliothécaire cadre des bibliothèques bibliothèques universitaires bibliothèques territoriales quelques centres de documentation donc pour l'instant la formation continue est vraiment sur sur ce public et sur ce sur ce métier là autre exemple du numérique et là je prends un peu la je laisse la place à la formation initiale vraiment comme comme exemple que le numérique a vraiment questionné nos formations en 2000 alors il y a en 2012 il y a un travail qui a été fait sur la formation des conservateurs de bibliothèques et il avait été décidé de mettre en place trois parcours de formation optionnels donc il y avait le tronc commun et puis un parcours public un parcours patrimoine un parcours public et service et un parcours numérique trois ans plus tard finalement ces trois options en tout cas l'option numérique a été réintégrée dans le tronc commun de la formation des conservateurs et puis autre exemple mais je rentrerai pas dans le détail c'est depuis trois ans les masters du numérique qui ont été lancés à l'ENSIB avec un master de publication numérique et un master archivage numérique sur les valeurs que nous défendons dans nos formations alors c'est pas forcément des valeurs numériques mais j'en dis quand même quelques mots quelque chose que nous défendons fortement c'est la mixité des publics en tout cas des publics territoriaux et universitaires avec pour chacun finalement si on reste dans cette thématique numérique des niveaux d'avancée qui sont parfois différents des expériences différentes des pratiques différentes etc c'est pas vrai pour tous les stages mais c'est vrai pour la grande majorité des stages on tient et finalement je pense qu'on a raison à mixer les deux publics parce que parce que les expériences des uns apportent aux autres même si sur des sujets on n'en est pas exactement au même au même niveau ou en tout cas il y a des avancées différentes nos intervenants pour la grande majorité en tout cas en formation continue sont des professionnels en poste donc qui eux-mêmes sont en prise directe avec les évolutions et répercutent ces évolutions ces interrogations ces questionnements sur leurs collègues qu'ils forment sur sur les valeurs oui bien sûr on essaye d'être en prise directe avec les évolutions et notamment autour du numérique comment dire on essaye de répondre au développement de certaines compétences de les accompagner de les précéder ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut déjà pour pouvoir former qu'on trouve des intervenants en capacité et puis qu'ils se sentent légitimes pour former donc on voilà on essaye de faire tout ce travail de veille et d'accompagnement des compétences des professionnels en poste sur le livre numérique qu'est-ce que le livre numérique alors on a on a des offres de formation sur le livre numérique notamment un stage sur la mise en place de e-book en bibliothèque autour de cette question là on a aussi un stage sur les tablettes et les liseuses après ce dont on se rend compte aussi c'est que je pense que c'est pour tout le monde pareil le le stagiaire il y a quelques années venait en formation pour avoir des grandes idées pour échanger pour peut-être avoir une vue sur ce qui allait se faire les années suivantes etc aujourd'hui de plus en plus on vient en stage il faut qu'on reparte le la dernière après-midi avec une solution clé en main pour les e-books justement on avait fait une première édition avec des interventions peut-être un peu générales un peu théoriques et finalement les stagiaires étaient très intéressés mais on l'a quand même recadré l'année d'après pour que à la fin du stage ils puissent accompagner et avoir des pistes pour mettre en place dès le le lendemain j'exagère un peu mais pas tant que ça un fonds en bibliothèque donc je rebondis un petit peu sur l'ANSIB parce qu'il y a eu aussi tout un séminaire d'animation sur le livre numérique en bibliothèque piloté par Benoît Eppon puis Antoine donc je dirais l'ANSIB développe une vraie réflexion aussi autour de la formation sur les pratiques et les retours de terrain tu veux en dire deux mots Benoît ou après comme tu veux Oui très rapidement on a monté ce séminaire avec Antoine Fauchier que vous avez déjà vu plein de fois sur l'estrade et Hans Dillertz aussi qui est maître de conf à Montpellier aujourd'hui et sur un regard international pour essayer d'éclairer ce genre de problématique du livre numérique en bibliothèque en fait c'est quelque chose qu'on a fait sous forme de webinaire donc voilà qui était diffusé en direct sur NSIB TV je crois qu'on a quelque chose qui s'appelle comme ça NSIB s'appelle comme ça et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un public également de professionnels qui étaient intéressés par ce type de format voilà c'était 1h30 de débat alors c'était des choses très générales parce que c'était un intervenant qui présentait la situation dans son pays pendant 1h 1h30 ça correspondait bien à ce type de un besoin qu'on avait identifié la difficulté c'est qu'on ne s'est pas vraiment comment on brillait derrière on avait des questions genre comment est-ce qu'on peut aller plus loin et en fait pour l'instant on ne sait pas trop comment aller plus loin c'est-à-dire que je reprends ce que disait Armel c'est trouver un juste milieu entre une réflexion un petit peu stratégique et politique sur le livre en bibliothèque et en même temps une demande qui est ok demain il faut qu'on passe commande pour se lancer dans PNB comment on fait ? on a des niveaux de formation qui sont un peu trop larges et on a du mal à se positionner un dernier point là-dessus qui nous pose soucis et pour lequel je ne sais pas encore trop comment on pourrait répondre c'est l'extrême hétérogénéité des profils entrants que l'on accueille alors ça concerne plutôt la formation initiale mais en gros en fait on n'a pas de profil type qui arrive à l'aide cible on ne connait pas on ne sait pas donc entre la personne qui arrive en disant pendant mes vacances je développe des sites en PHP ou je ne sais pas quoi et ok donc on lui fait un cours sur XML et ça passe sans problème et l'autre qui dit moi je sors d'une licence de lettres où je travaillais sur la littérature du 19ème très bien et en fait tous ces gens-là ont le même projet professionnel et ils viennent avec des niveaux très différents alors on essaie de jongler avec des mises à niveau un petit peu en début d'année mais on n'a pas de cursus post-bac qui amène naturellement vers et c'est la même chose pour les formations initiales de fonctionnaires où on a du fait du concours des profils très hétérogènes Simon on note quand même des positionnements un peu nouveautaires aussi sur l'archivage numérique sur la publication numérique donc finalement c'est peut-être une tendance lourde aussi c'est que les métiers commencent un peu à converger les uns les autres les bibliothécaires veulent peut-être des éditeurs dans bien des cas en tous les cas dans le domaine un peu scientifique et puis puis aussi l'archivage numérique donc c'est vrai que bon là on est archiviste documentaliste bibliothécaire mais c'est des convergences qu'on réutilise donc on a déjà discuté dans d'autres lieux mais je pense que le numérique pousse à la convergence et c'est des choses aussi sur lesquelles on reviendra je pense dans un débat avec vous parce que je pense que dans la salle il y a aussi plein plein d'interlocuteurs qui font de l'information c'est intéressant de recueillir votre témoignage on va passer merci Armel on passe la parole tout de suite à Christian Robin de Paris 13 oui bonsoir donc Christian Robin je suis maître de conférence à Paris 13 Benoît je suis un collègue donc de Benoît Berthoud que vous avez vu et entendu ce matin et j'enseigne dans les deux masters que propose Paris 13 et qui s'occupe de livres d'une part un très vieux master il a plus de 30 ans qui s'appelle maintenant politique éditoriale et un autre qui est un tout petit peu plus récent puisqu'il a une vingtaine d'années d'existence commercialisation du livre alors en voulant préparer cette petite intervention comme ça fait 23 ans que je donne des cours dans ces formations j'ai voulu chercher mes archives numériques donc je suis allé sur mon ordinateur j'ai regardé les dossiers j'ai essayé de voir ce qu'il y avait sur le début de ma carrière professionnelle concernant les programmes de Paris 13 et bien évidemment je n'ai pas pu ouvrir les fichiers voilà la première chose que fait le numérique à la formation c'est effectivement de ne pas savoir ce qu'on a fait et d'ailleurs on pourrait se poser la question mais c'est peut-être pas le sujet du jour si le numérique c'est pas l'opposé d'Alzheimer c'est l'hypertrophie du présent et la perte des souvenirs lointain alors pour revenir à notre question de base en quoi le numérique fait évoluer aux formations et bien une formation ça s'adresse à des personnes qui vont travailler puisque nous sommes dans une formation à vocation professionnelle donc qui vont avoir des métiers c'est un mot qui est peut-être contestable à cette table mais je vais l'employer tout de suite il y a des formés et il y a des formateurs alors la première modification c'est effectivement qu'il y a de nouveaux métiers et nous avons des étudiants qui vont aller travailler qui vont faire des tâches des fonctions occuper des fonctions qui n'ont pas grand chose à voir avec celles auxquelles on pouvait les former précédemment par exemple pour le master commercialisation du livre effectivement on va avoir ça a déjà été évoqué toutes les questions de marketing que je n'appellerai pas digital mais numérique d'animation de communauté etc mais aussi de travailler chez un diffuseur numérique et c'est un nombre non négligeable des personnes qui suivent ces formations si on est dans le domaine plus politique éditoriale donc édition j'allais dire je vous rappelle comme je ne l'ai pas dit je vais le dire c'est plutôt on forme plutôt la première fonction c'est secrétariat d'édition dans une maison d'édition ou dans d'autres secteurs où cette fonction est utile ça sera par exemple de travailler la production numérique pour un éditeur scolaire du côté des formés là je dois avouer qu'après 23 ans de présence je n'observe pas je vais tenter de laisser ma voix proche du micro je n'observe pas véritablement une très grande évolution et si je regarde le master politique éditorial nous avons toujours des étudiants qui viennent de philo lettres histoire histoire de l'art etc et du côté de la commercialisation du livre des étudiants qui au contraire ont souvent fait des formations déjà au métier du livre donc on fait un IUT un DUT qui ont fait une licence pro et il y a une grande permanence donc si ces étudiants ont s'il y a eu des changements dans la vie de ces étudiants c'est pas par les études qu'ils ont faites pour venir dans ces masters pour les formateurs ça va rejoindre la deuxième partie de cette intervention les formateurs sont des enseignants bien évidemment titulaires de Paris 13 mais aussi beaucoup de professionnels la majorité des enseignements sont faits par des professionnels ou d'anciens professionnels qui vont intégrer les aspects numériques essentiellement et nous allons voir qu'il y a finalement relativement peu d'enseignements spécifiques aux aspects numériques c'est ce qui me permet de passer au deuxième point comment on répond en termes de renouvellement de l'offre et là je ne vais pas être du tout original je vais reprendre ce qui a déjà été dit c'est que il y a deux grands axes donc l'intégration des problématiques numériques dans chaque unité d'enseignement l'exemple typique dans le domaine juridique la question du contrat des droits numériques etc mais aussi dans le droit de la presse ces questions là si on voit à plus long terme ce qui s'est passé justement sur ces 25 dernières années il y a des poussées de fièvre je crois que c'est François Gès qui ce matin en parlait un tout petit peu à certains moments les éditeurs et les professions sont très attentives à une question et donc on va vouloir traiter ces questions et puis pendant quelques années et le début des années 2000 avait été un très bel exemple tout d'un coup le numérique semble oublier quitte à se faire rattraper au dernier moment par les changements qui arrivent les enseignements spécifiques qui sont donc fort peu nombreux maintenant ils l'ont été beaucoup plus justement dans les années 90 et peut-être au début des années 2000 je me rappelle d'une époque où on parlait beaucoup du multisupport de notion de multimédia et on réfléchissait longuement sur ces sujets et en fait il y a quelques enseignements très techniques mais surtout et Benoît Berthoud et moi-même sommes des intervenants dans ces domaines là c'est faire un peu de réflexion sur la relation l'interaction plutôt que la relation entre numérique et livre et je parle de livre au pluriel bien évidemment par ailleurs donc il y a des thèmes changeants comme je l'ai dit par ailleurs ce qu'on voit une évolution qu'on voit c'est de traiter spécifiquement la question de l'innovation éditoriale c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre dans lequel le numérique est un élément d'innovation mais c'est pas simplement dire le numérique c'est l'innovation qui ne veut à mon avis strictement rien dire ça peut servir à l'innovation ou ne rien faire du tout alors quelle valeur prioritaire c'était la question piège là par contre je dois avouer que je ne vais pas répondre très fortement à cette question il me semble que ce que le numérique n'a rien fait changer à au moins une chose c'est que nous privilégions une bonne culture générale et une bonne culture métier de la filière donc travailler sur le langage parce que les professionnels que nous formons devront dialoguer justement avec toute la filière et être capable d'être très adaptable c'est le deuxième ce serait la deuxième valeur c'est donc une grande adaptabilité comme je le disais au début pour pouvoir alors qu'on fait une formation commercialisation du livre se retrouver comme un animateur de communauté chez un diffuseur numérique troisième valeur entre guillemets c'est tout bêtement une vision très pragmatique de l'édition et de la filière c'est des lettres et des chiffres et enfin qui s'est imposé ces dernières années mais je ne pense pas que ce soit véritablement lié fortement au numérique sauf à dire que le numérique a été un grand facteur de globalisation ou de mondialisation c'est une vision de plus en plus internationale alors quant au dernier point la question de la désintermédiation comme c'est un sujet que j'adore que je vais tenter de faire court et je dois avouer que c'est une notion qui que je prendrai avec des pincettes d'abord je parlerai de réintermédiation la plupart du temps et non pas de désintermédiation parce que en général certains acteurs prennent une partie de la valeur et l'accaparent alors pour eux c'est pas de la désintermédiation simplement de la réintermédiation deuxième point effectivement il va y avoir des des modèles extrêmement variés si on prend aux Etats-Unis avec le développement de l'auto-édition par exemple on pourrait dire c'est une désintermédiation quasi totale il n'en reste pas moins que Amazon ramasse pas mal la mise dans ce domaine et si on regarde en France où la diffusion numérique est beaucoup moins avancée en tout cas la diffusion numérique de livres dans l'édition généraliste je ne parle pas de l'édition scientifique et technique si on voit le dernier baromètre de KPMG sur l'édition qui a été publiée au mois de septembre de cette année on s'aperçoit que 56% des éditeurs passent par une plateforme d'e-distribution comme Eden Livre par exemple et que par ailleurs il y a des diffuseurs numériques qui eux-mêmes passent par ces plateformes d'e-distribution et que quand on regarde les contrats qu'ils proposent aux éditeurs ils sont calqués rigoureusement sur les contrats des diffuseurs de livres imprimés avec d'ailleurs des conditions commerciales qui ne sont pas fondamentalement différentes comme quoi on peut faire des livres numériques qui soi-disant coûtent moins cher et doivent donc être vendus moins cher mais prendre la même part que précédemment de plus dans l'édition généraliste ou du moins on note la prévalence de la vente de livres homothétiques qui il faut le dire ne sont pas une grande révolution dans la filière c'est effectivement différent pour le technique et le professionnel et puis si on regarde quelques modèles en développement comme les abonnements personnellement je qualifierais là on n'est pas dans le cadre de la désintermédiation mais on est dans le cadre d'une caricature de l'intermédiation donc c'est un processus exactement inverse qui se produit en fait il y a aussi un paradoxe qui est intéressant on l'a noté ce matin c'est la difficulté de faire circuler les livres numériques on peut très facilement se prêter des livres imprimés c'est très difficile de se prêter des livres numériques donc on a besoin d'intermédiaires pour se prêter des livres numériques comme vous le voyez la notion selon moi en tout cas la notion des intermédiations et une notion qui arrange ceux qui la promeuvent et bien je vais conclure par ça merci je ne suis pas tout à fait d'accord mais on en discutera tout à l'heure merci donc on donne tout de suite la parole à Patricia Sorel qui est maître de conférence à l'IUT métier du livre je suis maître de conférence en histoire du livre plus précisément et je dirige le département infocom option métier du livre de l'université de Paris ouest-en-terre-la-défense puisque c'est le nouveau nom de Paris 10 et plus précisément qui se situe sur le site de Saint-Cloud alors donc avant de répondre à la question en quoi le numérique a fait évoluer nos formations je vais présenter rapidement le DUT parce que c'est une formation qui n'est pas forcément connue de tous et donc le DUT c'est une formation universitaire à visée professionnelle et le DUT information communication option métier du livre parce qu'il existe d'autres IUT information communication avec d'autres options c'est la première formation au métier du livre qui a été créée au sein de l'université le tout premier DUT ayant été créée en 1969 à l'UT de l'université de Bordeaux alors actuellement il y a en France 10 DUT information communication option métier du livre pour le citer rapidement Aix-en-Provence Bordeaux Dijon Grenoble Le Havre Lille Tourcoing Nancy La Roche-sur-Yon Paris Descartes et donc Paris-Ouest-Nanterre Alors sachant que ces dix DUT options métier du livre n'offrent pas forcément les trois parcours bibliothèque, édition, librairie par exemple Dijon offre seulement le parcours bibliothèque à Tourcoing il y a deux parcours c'est librairie et édition à Paris-Ouest donc nous offrons les trois parcours édition, librairie, bibliothèque Alors la particularité du DUT c'est que c'est un diplôme national très encadré par un programme pédagogique national J'y reviendrai c'est aussi une formation lourde 1620 heures réparties sur quatre semestres soit sur deux années Alors il est également possible pour les titulaires d'un bac plus deux ou pour des salariés en reconversion professionnelle d'intégrer le DUT en année spéciale qui est une formation en un an Alors comme je le disais le DUT information, communication option, métier du livre a pour vocation de former de futurs bibliothécaires libraires et éditeurs Alors la plupart de nos étudiants 80-90% ensuite poursuivent leurs études après le DUT soit en licence professionnelle soit dans une licence académique pour ensuite intégrer un master notamment en master édition par exemple Alors le programme pédagogique des DUT donc le fameux PPN le programme pédagogique national accorde une place importante aux humanités avec des cours de littérature sociologie histoire du livre politique culturelle histoire de l'art etc. qui constituent des enseignements généraux nécessaires à la formation des futurs professionnels du livre Alors la formation apporte aussi évidemment de nombreuses connaissances techniques qui sont pour la plupart dispensées par des professionnels du livre donc des bibliothécaires des libraires des éditeurs et la formation comporte aussi des stages obligatoires Alors le nouveau PPN le nouveau programme pédagogique national est entré en vigueur il y a deux ans à la rentrée 2013 et ce nouveau programme pédagogique national et bien se caractérise notamment je cite par la prise en compte de l'accélération des développements des technologies d'information et de communication et de leurs effets et aussi je cite toujours par la valorisation des écritures audiovisuelles et numériques donc ce nouveau programme pédagogique national qui a été validé par le ministère et bien fait une plus large place clairement donc au numérique et donc les étudiants que nous formons au métier de la bibliothèque doivent savoir notamment utiliser les logiciels documentaires exploiter un système de gestion documentaire mettre en oeuvre des dispositifs de bibliothèque numérique ou bien gérer des portails spécialisés sur le web alors du côté de l'édition et bien la publication de documents numériques est désormais inscrite au programme des cours d'édition c'est à dire réaliser et diffuser des livres numériques transformer un fichier prêt à l'impression aux livres électroniques distinguer les différents formats d'édition électronique alors la librairie en ligne a également pris place dans les cours de librairie développer la librairie en ligne et la vente de livres électroniques gérer un site marchand réaliser alimenter un blog pour donner quelques exemples donc le constat que l'on peut faire c'est que les cours professionnels dans les trois métiers ou aussi certains cours généraux là je pense par exemple à des cours comme le droit de la propriété intellectuelle comme la sociologie ou comme l'économie de la culture et bien ont intégré les problématiques liées au numérique alors il faut ajouter que la formation offre aussi quelques cours très spécialisés comme l'informatique documentaire les documents électroniques les réseaux ou un cours intitulé outils de communication numérique donc des cours très spécifiques dans lesquels sont abordés pour citer en plan vrac et entre autres les principes de création et de fonctionnement des bases de données documentaires ainsi que leurs évolutions actuelles les méthodes de traitement des documents sur support particulier la politique documentaire et la gestion des documents électroniques en bibliothèque les services documentaires c'est à dire les bibliothèques numériques les entrepôts les portails de publication numérique et numérisé les liens hypertextes les réseaux documentaires et j'en passe alors ce qu'il est intéressant de noter c'est que ce nouveau PPN ce nouveau programme pédagogique national a également mis en place un nouveau cours qui nous a semblé important j'ai dit nous parce que c'est donc les chefs des départements donc des DUT qui ont participé à l'élaboration de ce de ce nouveau programme et ce nouveau cours c'est un cours qui s'intitule culture numérique et qui a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble des mutations advenues avec le numérique et il s'agit là de donner aux étudiants des méthodes et des outils d'analyse des pratiques et problématiques associées c'est à dire être capable de suivre de comprendre et d'évaluer les tendances les perspectives et les enjeux sociaux politiques voire philosophiques liés aux technologies numériques de l'information et de la communication c'est à dire qu'on tient aussi à ce que nos étudiants puissent prendre un peu de distance par rapport au numérique et pour le dire autrement le but c'est aussi de former des internautes responsables donc qui sont capables d'avoir un regard critique vis-à-vis donc du numérique de l'apparition et donc de la place prise par le numérique alors également le numérique a investi les projets tutorés qui sont menés par des groupes d'étudiants sous la direction d'un professionnel d'un tuteur et comme à l'ENSIB également les mémoires de stage puisque maintenant nos étudiants sont susceptibles de traiter des problématiques liées au numérique par exemple en bibliothèque réfléchir à la mise en place d'un système de prêt d'e-book ou pour donner un autre exemple réfléchir donc au toilettage à l'évolution d'un site internet d'une librairie alors donc la formation a également intégré je le signale en passant les nouvelles technologies aussi par la mise à disposition d'outils numériques spécifiques mais aussi par la construction d'une pédagogie innovante autour de ces outils et donc là ça dépend des différents départements mais dans nos départements donc cette pédagogie autour du numérique ces outils numériques et bien sont évidemment l'utilisation d'internet mais ça peut être également l'utilisation de tableaux numériques interactifs voire la mise en place de MOOC donc dans certains départements alors je voudrais toutefois souligner et conclure sur ce point et pour dire que c'est mon avis une bonne formation au métier du livre doit certes prendre en compte les évolutions des technologies numériques et les nouveaux usages qui en découlent mais ne pas oublier le fait que les professionnels du livre sont avant tout des acteurs et des médiateurs culturels et je pense que le numérique ne doit pas prendre une place disproportionnée par rapport aux fondamentaux des métiers du livre alors pour citer un exemple pour citer le prendre l'exemple de la librairie puisqu'on a surtout parlé jusqu'à maintenant de la bibliothèque et de l'édition nous savons que depuis quelques années de profondes mutations affectent le secteur de la librairie et que des concurrents comme Amazon ou les librairies en ligne ont déstabilisé le secteur et tout l'ensemble de la chaîne du livre d'ailleurs et peut-être que face à ces concurrences et bien cette nouvelle concurrence sans doute que la valeur ajoutée des librairies est la relation privilégiée avec un client en face à face et donc une bonne culture générale doit être pensée comme le fondement même de ce métier et je rejoins en cela ce que disait Christian Robin à l'instant c'est que également donc en DUT nous tenons à privilégier une bonne culture générale ça nous semble essentiel donc dans la formation de nos étudiants et je pense que d'ailleurs cela va de soi si l'on considère que le livre n'est pas qu'une marchandise que ce soit un livre papier ou un livre numérique mais que l'on considère également que le livre est depuis toujours un instrument de la pensée et de la culture donc voilà pour terminer sur ce point un petit peu positif merci beaucoup madame donc là oui oui donc je pense que là effectivement cette dimension critique valeurs fondamentales sur la culture je crois que ça revient je pense que on voit aussi effectivement que le numérique je veux dire ne supplante pas les valeurs fondamentales de formation après on va parler d'emploi aussi parce qu'effectivement on a nos valeurs et puis après il y a la réalité économique aussi dans le secteur si vous voulez bien je vais peut-être avant aussi de donner la parole à la salle parler un peu de ce qu'on fait au CNAM donc moi je dirige un institut de formation qui n'est pas lié particulièrement ni à la bibliothèque ni à la librairie ni à l'édition mais nous on forme des généralistes à l'ingénierie documentaire au sens large puisque j'ai la chaire d'ingénierie documentaire au CNAM et le CNAM le conservatoire national est effectivement dédié à la formation d'adultes en formation continue avec des préoccupations d'emploi de reconversion professionnelle et là on voit arriver quand même des métiers qui se reconfigurent et qui se repositionnent donc voilà l'idée effectivement peut-être pour contribuer au débat c'est de dire que nous en termes de métier on parle aussi beaucoup de compétences aujourd'hui cette notion de métier c'est quelque chose peut-être qu'il faut ouvrir pour dire qu'il y a des compétences transverses et que c'est plus l'ajout de compétences de plus en plus à différents types de métiers que l'on vise aujourd'hui alors très très vite pour vous participer un petit peu à ce débat mais encore une fois avec une vision plus plus large de l'information et du document parce que le livre en soi on travaille beaucoup avec des entreprises au CNAM on ne travaille pas avec des institutions culturelles particulières on voit à quel point les centres de doc n'existent plus en entreprise donc les métiers qui s'occupent du document des contenus se sont redistribués aussi dans des directions fonctionnelles diverses et variées la communication l'information ça fusionne donc il y a effectivement une explosion même des repères établis que l'entreprise vit beaucoup plus vite je pense que les institutions publiques qui ont aussi une certaine protection quand même par rapport aux emplois donc hélas j'ai fait quelques diapositives peut-être que je vais les passer pour pour bon peut-être rendre compte un peu de la chose la façon dont on voit les choses au CNAM donc nos formations sont des beaucoup de titres des titres professionnels un titre transversal chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances ça c'est rapidement pour dresser un peu le panorama de l'offre et puis des métiers très spécialisés soit la documentation officielle soit la documentation d'entreprise ça c'est des licences et des certificats c'est là que le CNAM est peut-être un élément particulier dans l'offre de formation c'est que nous on raisonne de plus en plus en compétences on vient rajouter à des compétences initiales et on a pas mal de certificats de spécialisation que des professionnels viennent suivre notamment dans une préoccupation de suivre l'évolution des compétences de leur métier donc on a un certificat très lié à la gestion du risque et la maîtrise de l'archivage numérique mais pas du côté patrimonial plus du côté des documents engageants dans les entreprises le risque qu'est-ce qu'il faut garder qu'est-ce qu'il ne faut pas garder comment se transforme effectivement cette fonction-là et prend beaucoup d'essor à ce qu'on appelle le records management et à l'heure du tout numérique cette fonction-là comme la qualité le risque et la qualité prennent quand même un décollage assez fort et renforcent l'identité des professionnels de l'information dans les entreprises notamment privées et puis un certificat de mise à jour de tout ce qui est effectivement technologie de l'information dans les systèmes d'information documentaire l'idée effectivement de réinjecter des techniques nouvelles des façons de remplir des fonctions de veille d'une façon différente de façon de concevoir des portails d'informations différents donc c'est plus dans une logique effectivement de complément à des formations initiales et le CNAM est un peu dédié à cela voilà donc en quoi le numérique fait évoluer les formations je dirais chez nous les contenus ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre je pense que c'est partout pareil tous les ans on est en train de révisiter donc c'est pas un long fleuve tranquille d'enseigner dans le numérique c'est que tous les ans on se dit bon là il faut revoir tout ça il faut rajouter ça donc il y a une instabilité et un renouvellement continuel moi je dirais que ça c'est important au niveau des contenus il y a toujours des nouveaux positionnements à se saisir dans la chaîne de valeur pourquoi ? parce que nos métiers sont quand même très très percutés dans l'entreprise privée je peux vous dire que s'il y a des gens qui sont du privé dans la salle il faut arriver à retrouver la valeur sur le document l'information et de plus en plus c'est au plus proche de l'activité de l'entreprise c'est à dire les gestions projet la documentation projet la documentation technique l'aérospatiale on travaille les documentalistes sont intégrés dans les projets de développement et puis ils suivent toute la documentation projet des développements donc là c'est un vrai positionnement un repositionnement de valeur que doivent trouver nos métiers dans effectivement la transformation numérique et retrouver de la valeur donc en termes aussi je dirais de contenu ce qui bouge beaucoup c'est les technologies intellectuelles du traitement du document c'est à dire que l'année dernière on a effectivement intégré une nouvelle UE de data visualisation alors là c'est plus les MOOC mais attendez je vais vous voilà une UE de data visualisation parce qu'aujourd'hui on communique de plus en plus par le visuel et que les professionnels en poste ont besoin effectivement avec l'open data d'avoir de mettre en scène ces données de les faire parler de les restituer hier on faisait de la synthèse de texte aujourd'hui on fait de plus en plus la synthèse de data et on les met en scène pour traduire un message donc la culture de la donnée la culture de la visualisation de données est quelque chose d'important et ça c'est une compétence transverse c'est à dire on la rajoute à des métiers mais qui ne sont pas forcément les nôtres là aussi je dis qu'il y a une espèce de transversalité le numérique pousse de plus en plus à pousser nos compétences dans tous les métiers et d'une façon effectivement transverse et puis d'un point de vue je dirais des modalités nous on a beaucoup de MOOC effectivement on a 18 MOOC qui ont été développés grâce aussi aux subventions publiques de FUN et donc tout ça ça coûte très cher mais c'est payé par l'état et ça nous a permis d'expérimenter tout un ensemble de nouvelles modalités effectivement donc on en a beaucoup on en a il y a certains collègues qui en font des chaires par exemple sur la cybersécurité en ce moment qui explose sur le terrorisme et puis sur le droit au travail mais ceux qui sont celui qu'on a monté effectivement en lien avec nos métiers c'est la gestion des documents numériques maîtriser les risques et là c'est un professionnel de chez Orange qui travaille chez nous donc Michel Cotin qui a mené cette aventure qui est une vraie aventure le MOOC donc c'est le numérique d'un point de vue transformation des modalités mais le sujet qu'on a c'est comment on transforme ça en recette pour le CNAM je dirais aujourd'hui ça coûte c'est payé maintenant comment le CNAM demain fait vivre ce genre d'offres en articulation avec son offre payante de certification on n'a pas trouvé le modèle encore et on ne sait pas comment le pourcentage on a eu 7000 inscrits à ce MOOC on ne sait pas combien vont suivre la formation payante qui est plus développée mais voilà est-ce qu'on va se suffire de ce qu'on a appris dans le MOOC est-ce qu'on va venir vers la formation payante on n'est pas sûr là on parle d'argent mais ça compte aussi aujourd'hui dans les universités on intègre le numérique mais on se pose aussi des business models en ce moment l'université n'a pas beaucoup d'argent et essaye d'avoir ses propres des ressources propres et cette articulation entre MOOC et puis ressources propres c'est pas trouvé encore donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur l'offre donc comment on traduit ça dans l'offre c'est donc ces nouvelles modalités et puis je vous dis effectivement des nouvelles certifications qu'on envisage tous les ans par exemple la gestion des datas chez nous est quelque chose qu'on va peut-être certainement développer entre le data mining la qualification des données les gestions de plans de données on a déjà une UE de data visualisation donc tous les ans on pense à des nouvelles UE on est un peu dans des petits morceaux qu'on rajoute et qu'on assemble et qu'on peut traduire par des certificats nouveaux progressifs dans la limite effectivement des moyens de l'établissement alors sur la question qu'on avait posée sur les valeurs fondamentales c'est vrai que les valeurs fondamentales non ça c'est après les valeurs fondamentales effectivement auxquelles nous nous tenons particulièrement c'est que finalement nous on est dans des métiers de médiation d'un côté il y a hier en tout cas il y avait surtout des contenus du livre des revues de la presse il y avait des publics donc je dirais les valeurs fondamentales auxquelles on tient c'est à la fois des valeurs qui relèvent du contenu et du contenant c'est l'équilibre à trouver le pire ce serait que le numérique pousse le curseur trop loin du côté de la technologie en oubliant qu'on peut faire de la technologie sur des contenus qui n'ont pas de valeur mais on n'aura pas gagné en termes de qualité dans la société globalement je dirais donc l'idée c'est d'être toujours dans un équilibre entre la qualité des contenus le tri sa sélection et puis la curation c'est un terme à la mode et puis effectivement les outils techniques du web qui sont très évolutifs qui permettent de diffuser autrement l'information qui permettent de faire de la veille autrement donc on est effectivement dans ce juste milieu et on tient beaucoup à cet équilibre en tous les cas dans les formations qu'on anime en même temps une autre valeur fondamentale pour nous c'est l'analyse des besoins des publics parce que on est là on est des métiers je dirais qui permettent de satisfaire des fonctions un peu auxiliaires par rapport à des activités principales et on est souvent dans des logiques effectivement de répondre à des besoins si on perd le curseur et je dirais l'orientation la vision des besoins et on perdra notre valeur maintenant la vraie question aujourd'hui c'est est-ce que la médiation qu'on opérait hier entre des contenus et des publics on va l'opérer demain entre des processus dont j'ai beaucoup entendu parler qui sont la créativité qui sont l'apprentissage et puis des publics hier on allait on était on représentait des livres on représentait des revues est-ce qu'aujourd'hui on représente un lieu de savoir tout simplement dont l'objectif général c'est de développer la créativité de nos publics développer l'apprentissage en plus des cours c'est des vraies questions les learning space c'est ça ce qui vient de s'ouvrir à Lyon à l'EM de Lyon le learning hub c'est tout à fait ça c'est l'idée de positionner nos métiers intermédiaires sur des métiers qui favorisent finalement le développement des capacités intellectuelles de raisonnement mais en mobilisant pas uniquement des ouvrages mais en mobilisant aussi bien d'autres choses qui peuvent être des lieux de savoir des salles qui permettent de se réunir des outils qui permettent je sais pas de faire du brainstorming je sais pas ou des outils qui permettent effectivement ou des ressources qui permettent de travailler en groupe donc ça c'est une vraie question mais ça veut dire aussi qu'il va pas falloir former les bibliothécaires comme on les forme aujourd'hui c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui on forme quand même le schéma traditionnel qui est quand même qui perdure c'est le schéma de former sur des contenus même si j'ai entendu beaucoup de choses assez innovantes sur la créativité l'hébergement avec la Fab Lab est-ce que tout le monde partage cela ? je suis pas sûre dans la salle j'ai entendu des réactions je dirais les Fab Lab c'est quoi avec les bibliothèques c'est un tout autre positionnement mais est-ce qu'on est prêt à faire ce saut au nom de l'innovation de la créativité je pense que c'est des vraies questions tous les cas qu'on doit se poser voilà alors je suis allée un peu voir mais c'est vrai sur la valeur fondamentale je pense qu'il y a des questions de ce type là c'est à voir qu'est-ce qu'on est prêt à étendre en termes de compétences si l'objectif c'est le développement du raisonnement le développement de la créativité et de l'innovation dont on parle tant dans des sociétés en crise innovation vous entendez partout donc voilà quant à la désintermédiation moi je crois qu'on vit la désintermédiation je crois que la plateforme l'objet plateforme est un objet extrêmement disruptif qui aujourd'hui quand même mettent en péril un certain nombre de fonctions médiation que l'on faisait je pense alors on peut dire qu'il y a la réintermédiation mais la transaction directe entre un éditeur et puis son lecteur elle est évidente je crois donc de plus en plus mais on pourra en reparler je vois Christian qui réagit la captation de la valeur par des plateformes est quand même quelque chose qu'on vit tous les jours et même si culturellement on n'a pas envie parce qu'il y a plein de choses qui relèvent plus du commerce très souvent que de la culture de la valeur de nos métiers moi en tous les cas ce que je vois en termes de réintermédiation et en termes de métier c'est ces plateformes derrière il faut des gens qui s'en occupent et derrière ces plateformes il y a aussi des métiers et certains de nos métiers nos valeurs se projettent sur ces plateformes que ce soit l'organisation des contenus hier on faisait des catalogues moi j'ai des élèves qui ont été embauchés sur des plateformes pour faire de l'indexation pour faire que le moteur de recherche fonctionne au mieux dans cet écosystème et du coup ce qu'on faisait dans des catalogues on le fait maintenant pour des plateformes sur l'organisation des contenus sur les analyses fonctionnelles il faut que l'usager puisse circuler de façon fluide alors certains appellent ça aussi beaucoup de l'architecture de l'information à l'ENS-tion mais l'analyse fonctionnelle on en fait de plus en plus c'est à dire représenter l'usager et sa logique de circulation sur ces plateformes ça veut dire penser les bonnes fonctions hier on faisait des expositions dans les bibliothèques dans des lieux physiques aujourd'hui il faut penser les meilleures circulations sur le portail l'expérience utilisateur c'est un mot à la mode effectivement mais là on voit effectivement que les écoles qui sont spécialistes dans l'ergonomie viennent effectivement avec lesquelles maintenant beaucoup d'entre vous travaillent je pense dans les écoles en tous les cas et puis bien sûr la transaction la confiance l'autorité c'est effectivement des valeurs qui se reprojettent dans les plateformes et pas forcément dans des lieux physiques mais des lieux à distance en tous les cas dans des endroits où les centres de doc les bibliothèques n'existent plus c'est le cas de l'entreprise c'est ça aujourd'hui les élèves que l'on forme nous ils se projettent derrière la plateforme la valeur ajoutée qu'ils apportaient en présentiel ils la projettent sur la plateforme mais je suis tout à fait d'accord je ne pense pas avoir dit le contraire alors je l'ai peut-être dit d'une façon qui n'était pas compréhensible mais quand je parle des intermédiations réintermédiations c'est effectivement qu'il y a des transferts de valeurs il y a des transferts de fonctions et la question peut-être que pour une partie des métiers qui sont représentés dans la salle effectivement ça peut s'apparenter à de la désintermédiation parce que ça risque entre guillemets pour être trivial de leur piquer leur fromage mais de l'autre côté il se produit ce que vous venez de dire donc il y a désintermédiation réintermédiation ensuite comment tout ça s'articule ça peut être extrêmement complexe et c'est d'autant plus complexe que les circuits sont s'il y a un effet relativement clair c'est effectivement la multiplication des modèles et des circuits on avait effectivement dans la chaîne du livre déjà le mot chaîne en soi-même c'était on avait déjà défini les choses en disant chaîne on ne parlait pas de système éditorial par exemple et maintenant effectivement il y a une diversification des possibles de l'auto-édition industrielle qui n'existait pas il y a quelques années à un processus qui est extrêmement j'ai été très frappé ça fait deux ans que j'ai réussi à voir ça ce phénomène d'installation des contrats de dix diffuseurs entre guillemets bon qui existe déjà depuis plus de deux ans c'est moi qui m'en suis aperçu il y a deux ans et qui reprennent absolument les mêmes les mêmes modalités et j'en ai vu encore un cette semaine ils utilisaient les mêmes pourcentages de répartition de la valeur donc ce qui est intéressant de voir c'est la coexistence de ces de ces modèles et ne pas peut-être le côté un peu provoquant dans ce que disait c'était de ne pas se laisser abuser par un discours qui dit il y a des intermédiations point c'est essentiellement ça que je voulais dire merci merci oui je crois qu'on converge c'est que bon il y a toujours des fonctions intermédiaires mais elles ne sont plus au même endroit elles ne sont plus aussi visibles elles se masquent maintenant vers des dispositifs numériques voilà donc peut-être avant de vous donner la parole parce que je pense que vous avez plein de questions c'est que bon je passe souvent ce diapositive à mes étudiants c'est que je crois que vraiment bon maintenant du côté de l'entreprise en tous les cas on vit on vit on vit une nouvelle révolution je dirais dans les métiers qui nous concernent et bon je fais souvent référence à Schumpeter c'est vrai que bon tout ça a été dans une logique historique chaque nouvelle révolution technologique je dirais apporte des reconfigurations majeures dans l'économie et c'est vrai que cette notion de destruction créatrice est assez parlante c'est-à-dire qu'il y a de la destruction de valeurs mais là il y a aussi de la création de nouvelles valeurs et c'est quand même dans cette tension-là qu'on est à l'heure actuelle je pense que les bibliothèques aussi les libraires aussi encore plus les documentalistes d'entreprise donc voilà je vous laisse un petit peu à votre réflexion cette vision cette vision c'est qu'il y a les technologies au cœur de cette transformation et puis on a des comportements d'usagers qui sont plus ceux d'hier on a des besoins des organisations qui ne mettent plus la valeur au même endroit donc il y a des métiers qu'on ne va pas reconduire et puis on est dans une économie de service un transfert du bien vers le service c'est quelque chose effectivement que vous observez tous et qu'on ne possède plus mais on accède donc ça c'est des choses effectivement qu'on vit dans tous les services et dans la bibliothèque aussi et dans les savoirs l'économie de savoir aussi alors il nous reste un petit quart d'heure peut-être que vous avez envie de témoigner sur la transformation des métiers ou sur questionner l'ensemble de nos intervenants sur ces questions peut-être on peut aussi susciter des discussions sur convergence divergence je sais que il y a des représentants des associations professionnelles il y a Nathalie Berriot qui est dans la salle présidente de la DBS Nathalie a peut-être envie de nous dire des choses merci Giseline alors je n'ai pas prévu vraiment de parler après mais puisque tu m'en donnes l'occasion je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis sur la formation des bibliothécaires et le fait qu'à mon avis on doit justement complètement enfin changer pas mal de choses au niveau des formations notamment moi j'ai fait une formation ici à l'ENSIB pour des bibliothécaires et j'étais très surprise parce qu'au début de la formation en fait une des personnes qui était là nous a dit ah mais moi je suis là je suis bibliothécaire j'aime les livres et moi j'avais envie de lui dire je lui ai dit d'ailleurs je ne m'en suis pas gênée que en tant que documentaliste par exemple ce ne sont pas tant les livres qui m'intéressent que la formation que je donne aux utilisateurs et justement aux personnes dans les entreprises donc je pense qu'il y a aussi en termes de recrutement c'est vrai sûrement une image une nouvelle image à donner au niveau des bibliothécaires etc pour l'ADBS vous savez que nous on fait des formations aussi en formation continue et on a les mêmes problématiques pendant que vous faisiez les quatre questions que tu as données à tes intervenants j'ai essayé de répondre moi aussi aux diverses questions et c'est vrai que le numérique est complètement intégré maintenant dans toutes les formations et qu'on a besoin aussi d'intégrer au niveau des formations de nouvelles manières de prendre de faire ces formations c'est à dire que les formations en présentiel de mon point de vue elles ont leur utilité mais on le voit bien avec les calendriers les agendas contraints que vous avez qu'on a absolument besoin de faire des formations qui sont complètement différentes donc c'est ça que j'aurais envie de dire par rapport à ça et on a effectivement une réflexion à laquelle tu as associé d'ailleurs sur la formation que l'on doit mener au niveau de notre association pour être en complément avec des écoles ou des instituts comme les vôtres comme celui de l'ENSIB le CNAM etc. donc une nécessité d'une grande réflexion sur les formations ça c'est sûr mais je pense qu'il y a vraiment j'aime bien je l'avais déjà vu ton ouais ouais mais je l'aime bien j'aime bien cette idée de destruction créatrice parce qu'effectivement aujourd'hui si on en est encore à se poser la question est-ce que le numérique doit intégrer la formation on passe à côté de beaucoup de choses il me semble merci moi je veux bien apporter un témoignage je suis directrice du DUT de l'université de Lille métier du livre donc on a un peu les mêmes problématiques j'aurais juste deux points peut-être à souligner la première chose comme l'a dit Patricia Sorel c'est d'abord un DUT qui s'appelle information et communication et nous on se rend compte que beaucoup d'étudiants envers nous viennent faire des métiers du livre et ignorent complètement cette première partie de leur diplôme qui s'appelle information et communication et je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur ça et faire comprendre à ceux qui veulent faire des métiers du livre que ce sont aussi des métiers d'information et de communication et peut-être avant tout justement des métiers de la communication et ça on se bat nous beaucoup à notre niveau pour ça le deuxième point c'est peut-être évoquer la disparité nationale de nos formations et de nos réalités d'emploi et de marché de l'emploi Paris est bien représenté il y a d'autres formations un peu partout en province qui n'ont pas du tout la même logique d'insertion professionnelle intégrer les métiers du livre à Paris sans un master ça semble complètement illusoire intégrer une petite maison d'édition à être très polyvalent dans cette petite maison d'édition en province c'est tout à fait réaliste avec un bac plus 2 ou bac plus 3 en fonction des besoins de la maison et ça ça change aussi un petit peu la façon dont on va former et les contenus alors Patricia le disait très bien on a un programme pédagogique national qui nous contraint tous à la même chose et qui parfois est un petit peu éloigné des vraies réalités de chacun sur le terrain je ne sais pas s'il y a d'autres représentants Bordeaux par exemple qui a encore des logiques différentes ou voilà c'est juste pour apporter et au moins Merci. Merci. Par exemple, on parlait dans ce jeu des intermédiations ou d'intermédiations, une DRM est un dispositif qui s'inscrit dans ces logiques-là. Comment est-ce qu'on injecte ça dans la formation alors qu'on ne peut évidemment rien en enlever de ce qu'on avait à présent ? C'est le problème des formations métiers du livre, on en a rarement enlevé des morceaux, on en a toujours rajouté. Oui, en fait, c'est toute la difficulté, c'est de trouver déjà le bon équilibre entre cours académiques et cours professionnels et également le niveau qu'on attend de nos étudiants. Donc, évidemment, en DUT, on se trouve au niveau bas plus 2, donc forcément, on n'aura pas les mêmes exigences, on n'aura pas les mêmes attentes vis-à-vis de nos étudiants que des étudiants du master Paris 13, où là, du coup, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé. C'est d'ailleurs pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de nos étudiants poursuivent leurs études. Mais donc, en fait, notre fameux PPN, notre fameux programme pédagogique national, essaye de définir justement ce degré de difficulté. Mais Christian Robin va plus... Si on reprend, si on file la métaphore du DRM, ils vont en entendre parler dans différents enseignements. Je crois que c'est surtout... Évidemment, on ne va jamais s'assurer que tout est dit. Quand je parlais de la culture de la filière et du langage, ça fait partie tout à fait de ça. Et effectivement, au niveau d'un bac plus 5, si les étudiants n'ont pas ce minimum de langage, on a un peu. Enfin, ils ont. Mais nous, en tant que formateurs, on a un tout petit peu raté notre vocation. Donc, ils vont l'entendre plusieurs fois dans différents cours, à travers différents travaux qu'on va leur demander, qui vont faire qu'ils seront confrontés à un moment ou à un autre à ce type de questions. C'est... Alors ensuite, c'est évolutif. Et c'est quand je parlais tout à l'heure de certaines modes qu'on peut voir dans les thèmes qui sont abordés. C'est aussi... Ces modes, il faut être capable d'en tenir compte. Parce que si on ne sait pas... Si on n'a pas entendu parler de tel sujet, manifestement, quand on arrive dans une entreprise, on se dit, mais d'où il sort celui-là ou celle-là, plutôt, d'ailleurs, puisque c'est essentiellement féminin. Les personnes sont essentiellement des femmes. Mais de l'autre côté, il faut être capable de résister à ces modes et d'avoir cette approche critique, de dire, entre le discours, l'injonction numérique, par exemple, dont parle Pierre Meuglin, être capable de résister un peu à cette injonction de mettre du numérique à chaque instant. J'en parle de temps. J'en parle de temps mieux que je fais un cours sur cette question. Et pour nous, pour rebondir à votre interrogation, nous avons trouvé cette solution par l'apprentissage. Parce que l'ASFORED a opté depuis 1996 à cette formule d'intégrer les entreprises au cœur de la formation diplômante. était vraiment un pari gagnant-gagnant parce que les évolutions dans les entreprises sont très, très rapides. Le fait de trouver l'apprenant, l'apprenti, au cœur de l'entreprise, qui assure en partenariat avec l'école cette formation, a permis vraiment d'intégrer les évolutions sociétales, les évolutions organisationnelles, comportementales, et la partie fondamentale et les acquis vraiment théoriques et pratiques par l'école. Je dirais, ce contrat tripartite, l'intégration vraiment de l'entreprise dans le processus de formation, était un vecteur de réussite, je dirais, d'intégration post-formation. Mais à l'université aussi, on a les deux tiers des étudiants qui sont en apprentissage. Voilà, d'autres questions ? J'ai simplement projeté là, si on revient sur le livre, pour resserrer un peu la fin de cette table ronde, ça n'appartient qu'à moi, ces réflexions, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans des relations qui sont plus directes. Les éditeurs qui s'adressent de plus en plus directement aux lecteurs, des lecteurs qui circulent et qui échangent entre eux, je ne sais pas, j'habite Montreuil, je suis dans une ville où les livres circulent, alors le numérique n'est pas grand-chose, mais les livres circulent directement des lecteurs aux lecteurs, je ne sais pas si vous connaissez ces services, qui court-circuitent complètement la bibliothèque. Donc il y a aussi une créativité qui est en marche, alors est-ce qu'elle est due au numérique ? Mais les gens déposent des livres partout, dans les lieux, dans la ville, et ils sont étiquetés, vous pouvez les prendre, les redéposer. Est-ce que la bibliothèque est court-circuitée là aussi dans l'échange de livres et dans la lecture ? Après, effectivement, il y a des circuits de plus en plus courts, donc il faut effectivement voir comment la valeur se redistribue. Et puis vraiment, oui, je pense que deux minutes. Les contextes, et ça avait été dit le premier matinée auquel j'ai assisté dans cette biennale, c'est que les contextes évoluent d'une façon très différente. On ne peut pas dire la même chose dans une bibliothèque de recherche, dans une bibliothèque, une médiathèque dédiée notamment à un public de jeunes. Les besoins, les secteurs vont évoluer à mon avis très différemment. Et ça aussi, il faut se prémunir de toute généralité concernant l'impact du numérique sur nos métiers. Je crois qu'il y a... Et je terminerai peut-être sur une provocation. Est-ce que l'avenir de la bibliothèque et de la librairie ne sont pas plus du côté du social que du numérique, finalement ? Puisque le numérique, on sait qui va s'en occuper. Il y a des plateformes qui vont s'en occuper, il y a des services auxquels on va avoir accès. Et le rôle du médiateur humain va être de plus en plus sur son recentrage sur le rôle... Enfin, c'est ma vision, concernant la bibliothèque et effectivement la librairie, c'est-à-dire la proximité. Comme la musique a, dans sa reconfiguration de la filière, a remis au premier rang les concerts, tout ce qui est humain et présentiel. Donc c'est une vraie question à se poser. Est-ce que l'avenir de nos métiers et de vos métiers, parce que ce n'est plus le mien, ce n'est pas le social ? Sous-titrage Société Radio-Canada